Bonjour, bienvenue sur le plateau de Rieda TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à Tunis et nous continuons avec une série d'interviews et à ma droite et à ma gauche, bien sûr, deux femmes. La femme est à l'honneur durant cette septième édition de Rieda et bien sûr, suite à un panel très intense qui a réuni pas mal de femmes entrepreneurs, nous recevons sur le plateau Madame Amina Magouri, consultante en business management et investissement, experte en politique publique et aussi membre du gouvernement du CIF, donc Conseil international des femmes entrepreneurs du gouvernement de KEF. J'ai rien oublié ? Et à ma droite, bien sûr, Abir Ziri qui est CEO de Septième Sens, Agence de Comet Business, consultante en transformation digitale et présidente du bureau régional de CIF Benaros. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes intervenue sur un panel, bien évidemment, la thématique, comme son nom l'indique, sur les femmes entrepreneurs. Et je pense que c'est le cas. Oui. D'ailleurs, vous êtes là. Oui. Alors, en deux mots, parlez-nous, est-ce que les choses, quand vous dites bouger les lignes, est-ce qu'en dix ans, en Tunisie, aujourd'hui, la femme entrepreneur, est-elle reconnue, soutenue, accompagnée ? En fait, c'était l'objet aussi de ce qu'on a évoqué et on a évoqué les freins surtout, parce qu'on voit de partout des événements qui s'intéressent à la femme entrepreneur, des lignes de crédit qui visent, qui sont dédiées aux femmes entrepreneurs. Mais réellement, il y a des problèmes de fond, des soucis, des freins qui bloquent l'avancement de la femme entrepreneur. Et on a évoqué aussi, pour ne pas vraiment démotiver les jeunes femmes qui veulent se lancer, et on a évoqué quelques solutions qui peuvent vraiment être le remède à ces freins-là. Donc, de par votre expérience, bien évidemment, vous avez sorti quand même une expertise à travers le conseil, déjà, et à travers le CIF, que vous partagez déjà entre femmes entrepreneurs. Alors, Amina, parlez-nous concrètement, rapidement, de votre parcours. Comment vous en êtes arrivée là, aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur ? Est-ce que ça a été facile ? Je ne sais pas. Oui, je me considère comme une femme chanceuse. Je suis originaire de la ville du CIF. J'ai eu mon bac au CIF. Je ne suis pas uniquement originaire. J'ai vécu au CIF. J'ai eu mon bac. J'ai été obligée de venir sur la capitale pour suivre mes études universitaires, puisqu'il n'y avait pas presque du tout d'université sur le CIF. Après, j'ai fait HEC. Après, je suis partie en France pour avoir mes deux masters, un en contrôle comptabilité audite et un autre en droit et politique publique. Et après, il fallait démarrer mon entreprise. Alors, l'anecdote, c'est que mon retour officiel a été le 17 décembre 2010, jour de la révolution. Dès l'entrée en matière ? Oui, oui. J'en suis fière. C'est un beau signe. Ça nous a boosté. Ça nous a donné de l'espoir. Et voilà, j'en suis arrivée là. J'ai monté ma propre boîte. Je n'avais que 26 ans. Les débuts ont été difficiles, avec des fonds propres uniquement. Donc, difficile. Honnêtement, je n'ai jamais fait appel à des institutions financières pour avoir des crédits. Mais il fallait vraiment s'imposer. Quand on est une femme, qu'on a 26 ans pour intégrer le métier de conseil, de la formation et tout ça, ça a été un peu difficile de convaincre les directeurs généraux ou les PDG des grosses boîtes. Alors, ce n'est pas un hasard si vous êtes experte en politique publique. Est-ce qu'il y a une sorte de give-back aussi pour aller insuffler ça auprès de nos administrations ? Parce que j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas la culture qu'entrepreneuriale vous avez. Justement, je disais ça lors de la conférence. Il faut qu'il y ait une volonté institutionnelle à faire changer les choses en faisant changer les politiques. Donc, l'orientation des politiques publiques vers le gender equality, c'est l'un des moyens, si ce n'est le moyen, pour faire avancer les choses en matière d'égalité de genre en Tunisie. Très bien. Alors, Abir, vous, dans le gouvernement, le gouvernement de Benahros, j'imagine que les choses vont bien changer quand même depuis. Oui, espérons bien. En fait, la cellule et le bureau régional de Benahros se veulent avoir une spécificité un peu différente des autres cellules en mise sur la culture digitale. Vu ma formation et ma profession de base en tant que consultante internationale en e-business et transformation digitale et ma société qui opère sur ce domaine d'activité en Tunisie et à l'étranger. Donc, on a voulu être le côté qui peut booster les autres cellules aussi pour concrétiser des projets e-business, des projets e-commerce, de passer le cap de la concrétisation des projets sur terrain qui peuvent être confrontés à un problème de locaux, un problème de ressources humaines, tout ça. Voilà. Donc, on a toujours l'approche e-business qui peut être aussi une solution. Alors, justement, on a de nombreux expertes, expertes, j'insiste sur le mot, même si vous préférez experts, dans le secteur du digital, dans la transformation digitale, que nous allons accueillir aussi sur ce plateau. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le digital est un facilitateur d'accès pour les femmes à accéder à l'entrepreneuriat ? En fait, il facilite vraiment. Moi, parlant de mon parcours, je suis maman de 4 enfants. J'ai monté ma société, ça fait quelques années, c'était depuis 2013. Et donc, je me suis affrontée à des diraillements de vie professionnelle, vie privée. Et là, le digital, il a été une solution pour moi. Le digital m'a permis de faire mes déclarations de fiscalité en ligne. Il m'a permis de payer mes factures. Il m'a vraiment allégé les choses. Et puis, peut-être que c'est parfois de travailler de la maison. Exactement. J'ai travaillé pendant... Parce que les enfants, c'est un boulot. Exactement. Pour pouvoir, disons, allier vie familiale, vie professionnelle, j'ai passé presque une année et demie à travailler à distance. Et là, techniquement, c'est faisable. Juste, il faut avoir la volonté derrière. Alors, mesdames, un mot pour toutes ces jeunes femmes qui nous regardent. Et je sais que vous êtes nombreuses. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour qu'elles puissent se lancer dans l'entrepreneuriat quand on sait que culturellement, les parents n'osent pas trop laisser leurs filles se lancer ? Alors, je leur dis rêver et oser. Rêver grand. Vraiment, entreprenez. Les freins sont là, mais sont faciles à dépasser. Essayer d'entreprendre, de créer. C'est un peu difficile, mais tout rêve commence difficilement. Mais c'est bien après de voir ce qu'on a parcouru, ce qu'on a réalisé. Ça, c'est un bon réconfort. Merci, Yabir. En fait, il y a une citation. Je ne me rappelle pas des détails, mais ça voulait dire qu'il reste toujours impossible jusqu'au moment où je le réalise. En fait, je dis tant qu'il y a la passion, tant qu'il y a la volonté derrière, à toute femme entrepreneur, qu'elle se forme, qu'elle maîtrise mieux la spécialité ou bien l'idée du projet auquel elle veut se lancer. Et donc, allez-y, foncez. Et tout peut être difficile au départ, mais après, ça va être un jeu d'enfant. Eh bien, merci Amina Magouri et Abir Sdiri. Mes amitiés à toutes les femmes du CIF de toutes les régions de Tunisie. Et celles du Maroc qui sont nombreuses et qui regarderont cette émission, j'en suis sûr. En tout cas, vous nous suivez sur Rieda TV, hashtag Rieda 2020, sur les réseaux sociaux, avec une série d'interviews, d'experts, d'intervenants, d'entrepreneurs pour partager ensemble la culture de l'entrepreneuriat pour tous. Et merci. Merci.